Commençons par la formation des limines. A partir d'un aldéhyde ou d'une cétone, l'ajout d'une amine en milieu catalysacide va amener à la formation de ce produit, avec un carbone central relié avec une double liaison avec un azote relié au groupement Y. Si ce groupement Y c'est un hydrogène ou une chaîne alkyl, on va avoir une limine. Si Y est autre chose, on verra ça dans la vidéo suivante. On va également former de l'eau dans cette réaction. Tu vois que cette réaction est un équilibre, et bien la formation d'eau va permettre de jouer sur le sens qu'on souhaite donner à cet équilibre, c'est-à-dire que si on veut déplacer l'équilibre vers la droite, on peut imaginer éliminer l'eau qui se forme au fur et à mesure de la réaction, et si au contraire on souhaite déplacer l'équilibre vers la gauche, on se met en milieu à queue. Alors il y a deux façons de démarrer ce mécanisme d'addition d'amine sur un aldéhyde ou une cétone. Je vais te présenter les deux, et tu peux choisir celui que tu préfères utiliser, ils sont complètement équivalents. Alors la première possibilité, on va imaginer que dans le milieu, on a un acide, que je vais noter sur la forme générale HA+, qui provient du fait qu'on est en milieu catalysacide, qui a donc été formé par le catalyseur acide. Ça peut être par exemple l'amine protonée. Et bien la première étape, pour cette première possibilité de démarrage de mécanisme, ça va être la protonation de l'oxygène du groupe carbonyl avec cet acide. Et on va donc obtenir le composé suivant. Donc mon groupe carbonyl avec mon oxygène qui est maintenant protoné, et qui porte donc une charge positive, et mon carbone central est toujours relié au groupe R et R'. On avait vu dans la vidéo précédente que le fait de protoner l'oxygène du groupe carbonyl, ça permettait de rendre plus électrophile le carbone, puisqu'on peut écrire une forme de mesomère qui fait apparaître une charge positive sur ce carbone. Donc avec cette première étape, on a augmenté l'électrophilie du carbone, et facilité une attaque nucléophile sur ce carbone. Alors juste si je suis les électrons pour faire les choses proprement, voilà les électrons qui étaient sur le doublet non liant de l'oxygène, et qui sont maintenant impliqués dans la liaison oxygène-hydrogène ici. Donc on a augmenté l'électrophilie de notre carbone, sachant que l'amine était déjà un bon nucléophile. On va donc faciliter encore plus son attaque sur ce carbone ici. Je vais mettre les électrons de la liaison pi en rouge, et on va obtenir le composé suivant. Donc maintenant, mon carbone central est relié à un O qui provient du groupe carbonyl qui est lié à son hydrogène. De l'autre côté, on va avoir l'azote qui provient de l'amine qui est relié à deux hydrogènes et le groupe Y. Il n'y a plus de doublé non liant et il porte maintenant une charge positive. Et le carbone central est toujours relié au groupe R et R'. Si je suis les électrons, je vais avoir les électrons engagés dans la liaison carbone-azote ici en violet. Et en rouge, les électrons qui étaient dans la liaison pi, qui sont maintenant un doublé non liant de l'oxygène ici. Voilà. Donc voilà pour la première possibilité de démarrage de la réaction. La deuxième possibilité, ça va être de considérer qu'on a d'abord l'attaque du nucléophile amine, YnH2, sur le carbone électrophile du groupe carbonyl, ici. Donc de la même façon, je peux imaginer la réaction suivante. Donc on va d'abord former le composé suivant. Mon carbone central est toujours relié à R et R'. Il est maintenant relié à l'oxygène du groupe carbonyl, qui porte 3 doublé non liant et une charge négative. Et de l'autre côté, à l'azote de l'amine, qui a 2 hydrogènes et le groupe Y. Et si je suis les électrons, j'ai mes électrons violets ici, qui proviennent de l'attaque nucléophile, qui sont maintenant engagés dans la liaison azote-carbone. Je n'oublie pas ma charge positive ici. Et les électrons qui étaient dans la liaison pi, qui sont passés comme doublé non liant de l'oxygène. Et là, je peux imaginer maintenant une étape de protonation de cet oxygène, avec mon acide du milieu, donc HA+, qui peut donc être par exemple l'amine protonée. Et donc je peux imaginer que je me lie avec cet hydrogène ici, pour protoner mon oxygène. Et je reobtiens le même composé qu'ici. Voilà pour ma première étape. L'étape suivante, ça va être maintenant la déprotonation de cet azote ici, par la base conjuguée de l'acide du milieu, donc que je note cette fois-ci A, avec un doublé non liant. Et donc je vais pouvoir reformer HA+, en récupérant l'hydrogène ici. Je vais mettre les électrons ici en rouge, voilà. Et je vais obtenir le composé suivant. Je vais faire un peu de place. Voilà. Donc j'ai mon carbone central, qui est relié toujours à un OH d'un côté, à mon R et R' ici, et maintenant à l'azote qui n'a plus qu'un seul hydrogène, le groupe Y est un doublé non liant. Et si je suis les électrons, ce sont donc les électrons qui étaient liés avec l'hydrogène qui a été récupéré par la base, qui sont maintenant le doublé non liant ici. Voilà pour mon intermédiaire réactionnel, qui s'appelle un hémi-aminal. Je vais l'écrire en dessous, hémi-aminal. La réaction va continuer, puisqu'on est en milieu acide. La prochaine étape, ça va être de protoner l'oxygène ici, pour former un bon groupe partant, qui est de l'eau, H2O. Donc je redessine l'acide de mon milieu, HA+, et je vais pouvoir, avec le doublé non liant ici, aller chercher un hydrogène, et protoner cet oxygène. Donc j'obtiens le composé suivant. Donc mon carbone central, qui est relié toujours à R et R', qui est maintenant relié au bon groupe partant H2O. Hop, voilà. Donc mon oxygène qui a maintenant 2 hydrogènes et une charge de plus. Et de l'autre côté, toujours mon azote, avec un hydrogène et le Y et son doublé non liant. Et si je suis les électrons, j'avais du bleu, donc j'ai ici les électrons bleus, qui sont maintenant impliqués dans la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc la prochaine étape, comme j'ai dit qu'on avait formé un bon groupe partant H2O, regarde, on le reconnaît ici, je vais le mettre en rose, tu vois ici, on retrouve la molécule d'eau. Et bien la prochaine étape, ça va être le départ de ce bon groupe partant. Donc si je mets les mouvements d'électrons ici en vert, donc on va avoir le départ de ce groupe-là. Donc ces électrons vont être envoyés vers l'oxygène ici. Et en parallèle, les électrons du doublé non liant ici vont venir créer une nouvelle liaison avec le carbone. et donc je vais obtenir mon carbone central qui va être relié toujours à mes groupes R et R'. Et qui a maintenant une double liaison avec l'azote qui a un hydrogène et le groupe Y qui portent donc une charge positive. Et là j'écris moins H2O puisque j'ai éliminé une molécule d'eau ici. Ce composé ici, c'est le cation iminium. C'est une imine protonée. Et la dernière étape de la réaction pour la formation de l'imine, ça va être la déprotonation de cet azote ici avec la base conjuguée de l'acide du milieu qui va pouvoir récupérer cet hydrogène ici. Et donc ces électrons vont être renvoyés vers l'azote. Et on va alors obtenir notre imine. Donc mon carbone est relié au groupe R et R'. Une double liaison avec l'azote qui a maintenant un doublé non-liant et le groupe Y. Le doublé non-liant étant en rouge si je suis les électrons. Donc voilà le mécanisme de formation de mon imine. Tu vois que dans ce mécanisme on a fait deux fois intervenir la déprotonation de notre azote ici dans un premier temps et ici à partir du cation iminium pour obtenir notre imine. Donc c'était donc important qu'au départ on parte d'une amine primaire qui possède deux hydrogènes. Je vais donner maintenant un exemple. Alors on va partir de la cyclohexanone qu'on va faire réagir avec cette amine primaire ici qui est donc une éthylamine avec de l'acide sulfurique comme catalyseur acide. Pour retrouver le produit de la réaction je ne vais pas redessiner tout le mécanisme. On va sauter les étapes notamment acide base et on va déjà imaginer ce qui se passe pour retrouver les intermédiaires réactionnels. Ce qu'on sait c'est qu'on va avoir une attaque nucléophile de l'amine sur notre carbone électrophile. Je rappelle que le carbone du groupe carbonyl porte une charge delta plus du fait qu'il y ait un oxygène plus électronégatif que lui. Donc une attaque nucléophile de mon azote ici et je passe ces intermédiaires acides bases et on va obtenir l'hémi aminal suivant. Donc on a toujours notre cycle de cyclohexanone et je vais avoir d'un côté mon azote qui va être lié à un hydrogène et l'éthyl avec un doublé non-liant et de l'autre côté un groupe OH. Voilà, ça c'est mon hémi aminal intermédiaire réactionnel. Donc j'ai déjà eu une étape de déprotonation entre cette cyclohexanone, l'attaque nucléophile et l'obtention de ce produit. Les étapes suivantes, tu te souviens, c'était la formation d'un bon groupe partant au H2O, ce départ entraînant la formation d'une double liaison entre l'azote et le carbone. Donc le composé que je vais obtenir, c'est donc mon cycle A6, cyclohexane, avec maintenant une double liaison avec l'azote qui est reliée d'un côté à l'hydrogène, de l'autre côté à l'éthyl et qui porte une charge positive. Et j'ai donc éliminé une molécule d'eau, donc moins H2O ici. Donc là, j'ai mon cation iminium et à partir de là, une étape de déprotonation qui me permet d'obtenir mon imine, donc mon cycle A6, double liaison carbone-azote, doublé non-lion et groupe éthyl. Voyons maintenant ce qui se passe si on ne part pas d'une amine primaire mais d'une amine secondaire qui a un seul hydrogène. Le début du mécanisme va être exactement le même jusqu'à la formation de l'ion iminium et c'est au moment où on a l'ion iminium qu'on va avoir une différence dans le mécanisme et l'obtention d'un composé différent. Donc on imagine qu'on fait réagir cette fois-ci notre cyclohexanone avec la diéthylamine ici, toujours en milieu acide sulfurique. Donc les premières étapes sont donc les mêmes. Je vais passer les étapes acide basse, protonation, déprotonation. Donc on sait qu'on va avoir une attaque nucléophile de l'amine sur notre carbone électrophile ici, ce qui va nous donner l'intermédiaire suivant. Donc je vais passer directement à l'intermédiaire hémi-aminal. Donc avec notre cyclohexanone avec le carbone qui était le carbone du groupe carbonine qui porte d'un côté un groupe OH et d'un côté l'azote qui a été déprotoné et qui a donc deux groupes éthyl de chaque côté et un doublet non-lion. Voilà notre hémi-aminal. La réaction suivante, donc pour former le cation huminium, c'était notamment le passage par la protonation de l'oxygène ici et la formation d'un bon groupe partant H2O. Donc imaginons que je vais avoir le départ d'un groupe H2O ici. Tac ! Donc je vais le dessiner. Donc ici, on va rajouter un hydrogène. Voilà, là je vais avoir l'eau. Bon groupe partant. Et donc je vais pouvoir avoir le départ de cette eau avec les électrons de l'azote du doublet non-lion qui se rabattent au niveau du carbone et le départ de ces électrons ici avec l'oxygène. Donc le cation huminium que je vais obtenir, ça va être mon cyclatis et ce carbone qui a une double liaison avec l'azote qui porte deux groupes éthyl et maintenant une charge positive puisqu'il a quatre liaisons. Donc tu te rappelles, avec les limines qu'on a vues juste au-dessus, on avait encore un hydrogène ici et donc on formait l'imine en ayant la déprotonation de l'azote ici avec l'hydrogène qui lui restait. Si on part d'une amine secondaire, on n'a plus d'hydrogène à cette étape-là. Et donc pour obtenir une énamine cette fois-ci, on va bien avoir élimination d'un hydrogène de cette molécule mais qui est porté par le carbone ici. Donc un hydrogène en alpha du carbone qui était le carbone du groupe carbonyl qui porte maintenant l'azote ici. Donc la base de notre milieu, ça va être ici notre amine. Voilà. On va pouvoir récupérer cet hydrogène ici et donc on va avoir ces mouvements d'électrons qui vont nous permettre d'obtenir le composé suivant. Donc j'ai mon cyclatis avec maintenant une double liaison ici. Et là, mon azote relié à mes deux groupes étyles et qui porte maintenant un doublé non-lion. D'ailleurs, si je veux suivre les électrons, ce sont les électrons pi ici qui sont maintenant le doublé non-lion de l'azote ici. Et là, j'ai formé ce qu'on appelle une énamine. Donc la formation de l'énamine vient du fait qu'on part d'une amine secondaire et qu'on est donc obligé de déprotoner l'ion-éminium via le carbone adjacent à celui qui porte l'azote ici. Et on obtient donc un composé avec une double liaison carbone-carbone et un azote. Et en fait, le nom énamine vient du fait qu'on a une fonction type alcène, n, associée à une fonction type aline ici. Énamine, voilà. Les imines et les énamines, ce sont des intermédiaires de synthèse très pratiques et très utiles en synthèse organique, comme on pourra le voir dans les vidéos suivantes. Sous-titrage ST' 501